Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Tendances de fonds, notre nouveau programme dédié à l'actualité des sociétés de gestion et notamment lorsqu'elle lance de nouveaux fonds. Et pour cette grande première, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Huchet de chez Groupama AM, gérant du fonds Groupama Conviction. Bonjour Benjamin. Bonjour Florentine. Alors pour commencer, un mot sur votre société de gestion, Groupama Asset Management. Vous êtes la filiale du groupe Groupama, mais vous êtes également la neuvième société de gestion d'actifs en France avec un peu plus de 100 milliards d'euros d'encours à fin mars 2018. Vous couvrez les principales classes d'actifs tout en intégrant les valeurs de l'investissement responsable. Est-ce que vous pouvez nous décrire la philosophie d'investissement qui prévaut chez Groupama AM ? Alors comme vous l'avez précisé, chez Groupama Asset Management, nous sommes avant tout au service d'un des tout premiers groupes mutualistes d'assureurs français, Groupama. Dans ce contexte, notre horizon de gestion est avant tout long terme et notre philosophie de gestion repose sur l'analyse fondamentale. Nos processus de gestion intègrent donc très largement toute l'expertise de nos équipes de recherche et notamment la recherche macroéconomique. Chez Groupama Asset Management, notre engagement vise à offrir un service de qualité à tous nos clients, quel que soit leur profil d'investisseur, qu'il soit interne ou externe, institutionnel ou distributeur, et en France ou à l'étranger. Et quelle expertise déployez-vous en particulier concernant la gestion multi-actifs qu'on appelle également gestion cross-assets ? Alors au sein de l'équipe multi-actifs, en étroite relation avec les équipes d'ingénierie financière, nous construisons des solutions d'investissement afin de répondre au mieux aux besoins de nos différents investisseurs, différents clients. Concernant la gestion diversifiée plus précisément, à fin mars 2018, nos encours sous gestion étaient de 7,8 milliards d'euros et nous disposons notamment d'une offre de gestion profilée, bien connue de nos réseaux, avec trois fonds, Groupama Prudence, Groupama Equilibre et Groupama Dynamisme. Et pour renforcer cette gamme, nous avons voulu développer une gestion de conviction et offrir ainsi aux investisseurs un fonds complémentaire aux expertises existantes, à savoir Groupama Conviction. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la façon dont vous construisez vos convictions dans le cadre de ce nouveau fonds et puis surtout, comment vous allez les mettre en œuvre au quotidien ? Alors comme je l'ai évoqué tout précédemment, en tant qu'investisseur de long terme, l'analyse fondamentale est un des piliers de notre stratégie d'investissement. Nos convictions découlent directement de notre scénario macroéconomique. Nous pouvons ajuster notre curseur actions de 20 à 80%, ce qui nous donne des marges de manœuvre assez significatives. Et donc, notre objectif premier est de traduire l'impact de notre scénario sur l'évolution du prix des actifs financiers. Et ensuite, nous allons nous forger des convictions et identifier les opportunités d'investissement afin de placer au mieux ce curseur. Dans le cadre du fonds Groupama Conviction, nous allons retenir les thématiques pour lesquelles notre confiance est la plus marquée. Benjamin, quel est votre univers d'investissement et la répartition géographique du portefeuille concernant la poche actions ? L'univers de référence sur les actions est composé des principales valeurs des pays de l'OCDE et est représenté par le MSCI World en euros, donc non couvert du risque de change. Groupama Conviction a aussi la possibilité d'investir sur des actions de petite et moyenne capitalisation comme sur des actions émergentes à hauteur de 20%. Dans notre scénario actuel, nous privilégions les actions aux obligations. C'est pourquoi notre exposition aux actions représente aujourd'hui 59% du portefeuille. En termes géographiques, nous avons une préférence pour les actions américaines et européennes. Nous détenons 35% d'actions américaines, de grandes capitalisations, et notre exposition aux actions européennes s'élève à 17%, avec un tiers de cette exposition sur des petites et moyennes capitalisations. Alors, même question sur l'univers d'investissement, mais cette fois-ci sur la poche obligataire. Est-ce que votre allocation vous offre la possibilité d'investir sur différentes zones géographiques ? Tout à fait. Là encore, l'univers d'investissement est international. Il est composé des obligations gouvernementales de l'ensemble des pays de l'OCDE, et l'indice de référence est le Barclays Global Aggregate Treasury, cette fois-ci couvert du risque de change. Toutefois, en plus des obligations d'État, nous avons également la possibilité d'investir sur des obligations émises par des entreprises, donc de qualité investment grade, plutôt bonne qualité, ou des entreprises jugées plutôt high yield, à haut rendement. Dans le contexte actuel, une croissance solide met des banques centrales moins accommodantes que ces dernières années, avec une probable fin de quantitative easing en zone euro, ou une hausse des taux déjà bien enclenchée aux États-Unis. Je vous le disais tout à l'heure, nous préférons les actions aux obligations. Et donc aujourd'hui, notre poche obligataire représente 40% du portefeuille, largement composé d'obligations gouvernementales. Alors, petite précision sur le fonds Groupama Conviction. Il s'agit d'un fonds de fonds, c'est-à-dire que vous n'investissez pas en direct, en achetant une action par exemple, mais à travers d'autres fonds. Alors, première question, quels sont les avantages en termes de diversification, notamment que présente ce type d'OPCVM ? Et puis, seconde, est-ce que ce dernier fonctionne en architecture ouverte ? Alors, comme vous l'avez précisé, une structure en fonds de fonds permet de garantir un niveau de diversification significatif, notamment en termes de risque spécifique, qui est le risque lié aux valeurs. Mais au-delà de la problématique de diversification, ce genre de structure avec des fonds externes permet finalement d'avoir accès à des expertises complémentaires à l'offre de gestion de Groupama Asset Management. Aujourd'hui, au sein de Groupama Conviction, vous allez trouver 70% d'expertise interne et 30% de support géré en externe. Le choix de nos supports d'investissement repose avant tout sur leur capacité à refléter au mieux nos convictions d'investissement. C'est cela Groupama Conviction. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Merci Florentine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada